Mon dieu, mon dieu, mon dieu, vous vous rendez-vous compte à quel point une simple chemise comme ça, ça devient un objet d'une technicité presque incroyable. Parlons des boutons parce qu'ils sont devant moi. Popling, twill de coton, un petit peu d'Oxford, on peut faire un petit dobi parce que c'est sympa, ça amène un peu de variété. Tu me disais également qu'il y avait un truc qui avait vraiment le vent en poupe chez toi, c'était toutes les chemises en dénipe de coton, donc en jean. J'arrive même pas à le tourner, c'est pas très facile, voilà. C'est les centaines et les centaines de cols que Howard a fait. C'est se sentir beau, se sentir au meilleur de soi-même, et puis comprendre aussi ce qu'on porte. Et je trouve qu'on a un besoin absolu. Mesdames, messieurs, je vote pour la superficialité. N'en déplaise à tous les bien-pensants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des discussions sartériales. Comme promis lors de mon entretien avec Frédéric Costa, nous nous retrouvons autour de cette table pour parler sémantique, pour parler technique, pour parler entrailles d'une chemise et d'une cravate. Et pour vous donner un peu des clés de compréhension sur ces deux objets de l'art sartorial qui peut paraître pour les non-connaisseurs un peu anodins, mais vous allez voir qu'il y a énormément de technicité derrière. Et beaucoup d'entre vous nous demandent toujours, mais qu'est-ce que c'est, monsieur Jacomet, qu'une triplure ? Est-ce que je dois prendre avec ou sans dublure ? Comment un col est monté ? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à maîtriser. Et donc, avec Frédéric, nous avons décidé de consacrer une émission. Alors, j'allais dire une courte émission. Le problème, c'est que chez nous, dès qu'on dit court, vous en prenez déjà pour 20 minutes, à minima. Donc, on ne sait pas la durée de cet épisode. Mais en tout cas, on va prendre notre temps pour essayer de vous expliquer ou vous donner tout un tas d'informations sur l'aspect un peu plus technique d'une chemise et qui pourra, j'espère, vous guider dans vos choix lorsque vous irez voir Frédéric. Alors, Sonia m'a fait une demande un peu particulière. Elle voudrait que Frédéric fasse une introduction et dise bonjour aux gens avec deux, trois phrases en italien. Est-ce que tu pourrais nous faire ça, s'il te plaît ? C'est un plaisir. Ciao à tous. Je m'appelle Frédéric. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec Hugo. Et je vous remercie beaucoup pour l'accueil. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, elle voulait ça. C'est le petit cadeau personnel pour Sonia parce qu'elle sait qu'on a beaucoup d'abonnés en Italie. Et je sais que ça leur fera plaisir d'entendre un peu d'italien sur les discussionnes artoriales. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est vrai qu'on fait attention à ne pas parler trop avec les mains. Bon, exactement. Mais moi, c'est un petit peu... Je pense que je dois avoir très, très loin des origines italiennes. D'ailleurs, mon nom, Giacomet, Giacometti, ça sonne un tout petit peu italien. Revenons à nos moutons. Et je ne crois pas si bien dire, puisqu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un mouton. Mais ce que j'ai là dans les mains, mesdames, messieurs, raconte-nous ce que c'est, cette chose-là. Alors, ce n'est pas une perruque. Ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est du coton. C'est du coton d'Égypte. D'accord. Donc, le coton d'Égypte, quand il est... Comment dire ? Là, il est déjà transformé. Quand il est récolté. Et le coton, entre guillemets, brut, pour commencer à faire une chemise, ça a cette tête-là. Ça a cette tête-là. C'est récolté à la main. Oui. Donc, les deux plus gros producteurs de coton, dans le luxe, il y a l'Égypte. Oui. Il y a aussi les cotons un petit peu plus particuliers qu'on connaît sous le nom de Sea Island. Donc, ils en ont transformé en Labelle. Sea Island, c'était une région d'Angleterre à une époque, c'est ça ? Alors, en fait, c'est les îles de la Barbade. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des... On en a fait... Ça a été un peu continu. Ça ne va pas mal. C'est joli, hein. On en a fait un Labelle, en fait, si tu veux. Il y a des gens qui ont pris des plants de coton égyptiens, sur la vallée du Nil, qui ont été les plantés sur les îles de la Barbade. D'accord. Et qui ont transformé en Labelle. Ils ont un climat qui est un peu équivalent, en termes de chaleur et d'humidité, et qui est propi, justement, au développement du coton. D'accord. Donc, Sea Island, c'est plutôt un coton très fin, très luxueux, longue fibre. Plutôt d'été, normalement, le Sea Island ? On peut en faire d'hiver, aussi. On peut en faire d'hiver, ça dépend. Mais il faut vraiment le voir un petit peu. Si tu viens à parler avec le vin, c'est comme un millésime, en fait. D'accord. Il y a ce côté, vraiment, Labelle, millésimée. Il y a une production qui est réduite, avec des critères bien particuliers. C'est des fils extrêmement longs. D'accord. Du coup, qui sont plus fins. Oui. Voilà. Maintenant, si tu restes en Égypte, ça fait partie des plus beaux cotons au monde, aussi. C'est un coton égyptien, c'est une des références. Petit point de détail, avant que vous mettiez beaucoup de commentaires sur le sujet. Oui, mesdames, messieurs, je ne porte pas de cravate aujourd'hui. Évidemment, mesdames, messieurs, pour la bonne et simple raison que je porte un col dur, un col droit. Et c'est donc un prototype. J'ai la chance. Alors, je m'étais lancé un défi lors de nos derniers épisodes avec Frédéric, parce que quand il a fait le prototype de cette chemise absolument splendide, qu'il appelle la Nido, N-I-D-O, je lui avais dit, je veux être le premier à la porter. Il m'a dit, tu sais, on a déjà reçu pas mal de demandes parce que je l'ai mis sur Instagram et on est en train de la produire. Alors, je ne sais pas quand cette rémission sera diffusée. Là, on est à toute fin du mois de mars. On est le 28 mars. Il y a une grande manifestation à Paris en ce moment. Et donc, il me disait, tu sais, je ne suis pas sûr, mais je t'enverrai les premiers protos. Et coup de chance, j'ai essayé le prototype qu'il avait à la maison aujourd'hui. Et il me va comme un gant. Alors voilà, donc c'est une chemise à col droit. Très jolie. Je trouve ça très, très beau. Et c'est le tissu. C'est un tissu Dobby. Dobby, c'est ça, avec un petit peu de texture. Donc voilà, c'est une chemise. Alors, je vous la montre. Alors, Frédéric m'a dit, ne faites pas trop la pub parce qu'on aura ça peut-être que juste au début de l'été. Exactement. C'est en production là, aujourd'hui. Voilà. On commence aujourd'hui. Mais regardez un peu la classe que ça a. C'est à la fois décontracté. C'est assez joli. Ça, ça va sortir aux alentours de 250 euros, un petit peu moins. Un grand maximum. On essaie de faire un petit peu moins. D'accord. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Donc, pas la peine de mettre des commentaires. Mais votre chemise, etc. Je rêve en secret qu'il soit débordé d'email de votre part. Mais ce n'est que mon rêve. Merci, Hugo. Bref. Alors, revenons au temps. Donc, tissu, coton d'Egypte, qui est le gold standard. C'est vraiment le standard pour la chemise de qualité. Parce qu'il y a des chemises de petite qualité qui ne sont pas faites avec du coton d'Egypte. Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de coton d'Ukraine. D'accord. Et d'Amérique. D'accord. Amérique, c'est un gros producteur de coton. Ah oui, bien sûr. Mais bon, après, ça passe par la Chine. C'est tissé en Chine. Oui. Et donc, ça sort sur des niveaux qui sont inférieurs au coton égyptien. D'accord. Alors, parlons rapidement, on l'avait déjà abordé le sujet dans le précédent épisode Ensemble, des grandes familles de tissus, des grandes familles de coton, et avec les grandes familles de tissage même de coton. Donc, rappelle-moi les 4-5 grandes figures de style importantes à connaître. Pour les plus importantes, on pourrait citer la popeline, qui est un tissu lisse. Oui. Le twill, qui est un structure diagonale. L'Oxford, qui est un espèce de petit nid d'abeille. Le zéphyr, qui est un dérivé de la popeline, mais un petit peu plus léger, plutôt destiné à l'été. D'accord. Le fil à fil, qui est très, très, très business. C'est là où on donne une petite couleur différente. Exactement. Un fil sur deux. Un fil sur deux. Donc, il y a un fil en alternance blanc et un fil de couleur. Donc, ça peut être du bleu ciel, du gris. Enfin, voilà. D'accord. Toujours pareil, avec une main assez légère. Oui. On pourrait citer aussi le giro inglesé sur l'été. Le quoi ? Le giro inglesé. Donc, c'est un terme un peu italien. Giro inglesé. Giro inglesé. Et donc, ça, ça fait penser un petit peu à cette maille très aérée, comme de la grenadine de soie, mais sur des tissus de chemise. Donc, c'est quelque chose de très, très, très ouvert, très aérien. On peut parler aussi du jersey, éventuellement, pour avoir un style un peu plus polo. Très, très beau. Très, très beau qu'on fait, qu'on utilise depuis beaucoup, enfin, depuis quelques saisons en polo shirt. D'accord. C'est-à-dire en chemise mix polo. D'accord. C'est-à-dire à la peine que tu appelles le dobi. Et le dobi, qui fait aussi partie des familles. Ça, c'est du dobi. Oui, ça, c'est un dobi. D'accord. C'est avec une petite texture, en fait. C'est ça ? Oui, exactement. Dès que tu vois un tissu un petit peu texturé qui n'est pas sur une structure Oxford, pas diagonale, c'est souvent un dobi. Donc, si je démarre, comme on l'a déjà expliqué, mais c'est bien de le rappeler. Donc, si je démarre, j'achète mes premières chemises, je fais twill de coton et popeline pour avoir les grands baniques. Popeline, twill de coton, un petit peu d'Oxford. On peut faire un petit dobi parce que c'est sympa, ça amène un peu de variété. D'accord. Et surtout, les gens se diront, tiens, j'ai une chemise bleu ciel, mais elle est un petit peu travaillée. Oui. Et c'est quand même agréable de regarder quelqu'un et de se dire, tiens, il n'a pas une chemise toute simple qu'on voit partout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais montrer à nos auditeurs et à nos abonnés comment se présentent des cartes. Alors, je ne sais pas comment on dit, on dit des liasses pour le tissu, mais c'est des cartes plutôt. Voilà. Ça, c'est comme ça. Le tissu, ça se présente comme ça, le tissu de chemise. Alors, évidemment, il y en a. Là, c'est une carte sur des centaines et des centaines et des centaines. C'est Natchez chez Alumo, très beau producteur en Suisse. Ils sont suisses. Voilà. Alors, j'ai dit, on va prendre au hasard. J'ai pris du Soyer La Royal. Donc, c'est quand même là, on est dans une très, très, très haute gamme. Donc, vous voyez. Alors, si vous faites une chemise sur mesure chez toi, donc, vous avez accès à, je ne sais pas, des centaines, si ce n'est pas des milliers. Des milliers. Oui. Des milliers, des milliers. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment c'est réparti. Moi, je travaille avec tout le monde. Moi, j'ai travaillé avec tout le monde. C'est italien, anglais, suisse. D'accord. Après, Thomas Mason, c'est italo-anglais. Parce qu'il y a DJ Anderson, je crois, qui est très célèbre. Exactement. Voilà. Je ne veux pas vous montrer tout parce que là, il y en a pour des heures et des heures. Mais vous voyez. Donc, alors, ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que vous commencez par choisir votre tissu. Alors, si vous êtes en prêt-à-porter, évidemment, vous achetez les chemises qui sont dans le rayon. Mais même en prêt-à-porter, tu as combien de tissus différents ? C'est énorme. Oui, on en a pas mal. Suivant les collections, par collection, on en fait une petite trentaine. Plus les permanents, on doit arriver à peut-être... Je crois qu'on en a 111. 111 tissus ? Oui, 111. En prêt-à-porter, oui. Et alors, en mesure, là, c'est limité. En mesure, on a compté, on s'est arrêté peut-être à 4 000. 4 000. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on travaille avec tous les tisseurs. Oui. Donc, en Italie, déjà, il y en a beaucoup. D'accord. Et après, on peut avoir des affinités. Oui. Donc, on a des clients qui vont arriver, qui vont dire, moi, j'adore Allumo. Je veux commander quelque chose chez Allumo. C'est très bien Allumo. C'est très, très bien. C'est un peu plus cher qu'en Italie, puisque c'est Suisse. Oui. Donc, on va travailler avec Allumo. Oui. Donc, on ne se contente pas juste d'avoir un stock de tissus et de proposer celui-là. On va acheter la coupe de tissus chez Allumo. D'accord. On va l'envoyer à l'atelier. On va couper la chemise ou la chemise pour le client. Mais on fait ça avec tous les tisseurs. D'accord, d'accord. Tu me disais également qu'un truc qui avait vraiment le vent en poupe chez toi, c'était toutes les chemises en dénime de coton, donc en jean. Exactement, en dénime. Ça donne un aspect un tout petit peu plus décontracté. La chemise en dénime, elle a quelque chose de, comment dire, de magique. Oui. C'est-à-dire que tu sais ce que tu commandes, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Oui. Alors, ça peut faire peur aux gens. Oui. Mais moi, j'adore ce frisson-là. Parce que c'est un produit où il peut être un peu plus délavé. Exactement. Ça fait fonction de la teinture. Bien sûr, de la teinture. Et en fait, tu n'auras pas deux chemises pareilles. Ah oui, parce que ça ne peut pas être exactement la même chose. Non, ça ne peut pas. D'ailleurs, pour tout te dire, tu le sais très bien, même en costume, quand on réfléchit bien, quand tu fais un costume sur mesure. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous conseille toujours, madame, messieurs, c'est un petit aparté, de faire deux pantalons. Enfin, si vous avez les moyens, faites deux pantalons quand vous commandez un costume mesure. Parce que quand notamment c'est en grande mesure, ce n'est pas forcément une grosse production. Et donc, il commande à la coupe, tout simplement. Et moi, ça m'est arrivé de craquer un pantalon sur mon premier costume croisé dans 2008. Ça date un tout petit peu. Et après dix ans de bons et loyaux services, le pantalon, il n'en pouvait plus. Il a rendu l'âme. Et je me suis dit, ce n'est pas grave. C'est un tissu de chez Draper. Je vais demander à Lorenzo d'appeler Draper. Ils m'a dit, non, parce que les bains et la teinture, ce ne sont jamais les mêmes. Tu ne peux pas avoir exactement la même nuance. Alors, sur une couleur très simple, ça peut passer. Mais moi, c'était impossible. Je ne voyais que ça à l'œil. Donc, finalement, j'ai décidé de transformer mon croisé bleu en blazer en changeant les boutons, ce qui est une autre petite technique pour faire durer un blazer beaucoup plus longtemps, si ce n'est en ce qui me concerne toute ma vie, parce que maintenant, ce blazer m'accompagne à peu près partout. Donc, ça, c'est le tissu, on va dire, vu de haut, parce qu'il y a encore plein de choses potentiellement disponibles. Encore une fois, allez rendre visite à Frédéric et vous aurez un cours particulier sur les tissus. Alors, j'espère que je ne fais pas trop de publicité, qu'il ne va pas y avoir la queue devant chez toi pour avoir un cours particulier. Mais je sais que tu aimes faire ce genre de choses. Alors, maintenant, on va parler de la chemise. Donc là, tissu, c'est, on va dire, la matière première pour faire une chemise. Maintenant, on va essayer de décrire une chemise, on va dire, en partant. Alors, quels sont les, j'allais dire du haut en bas, mais pour faire encore plus simple, quelles sont les deux choses très importantes. Une fois qu'on a parlé du coton, qui est le corps de la chemise, les deux choses très importantes, c'est le col et les poignets. Exactement. Voilà. Alors, parle-nous des cols un tout petit peu. Comment on choisit, comment on dessine ? Alors, je vais vous montrer quelque chose, mesdames, messieurs, qui va. Alors, moi, ça m'a étonné. Alors, je ne sais pas où il est. Il est là. Ça, c'est un livre. Je vais essayer de le montrer à la caméra. C'est tous les cols. Tiens, j'arrive même pas à le tourner. C'est un peu, ce n'est pas très facile. Voilà. C'est les centaines et les centaines de cols que Howard a fait depuis la création. C'est ça ? Oui. Il y en a combien ? 150. Dans ce bouquin-là, il y en a 123. 123. 123 cols différents. C'est complètement hallucinant. Donc, ça veut dire que ça, évidemment, en prêt-à-porter, tu en as toujours une dizaine de cols. Neuf, neuf, c'est ça. Mais par contre, en mesure, tu peux choisir n'importe quoi dans les 123 cols. Alors, ça, c'est ce qu'on a trouvé de plus facile avec l'usine partenaire avec laquelle je travaille pour référencer et pour que ça soit aussi clair pour un client que pour moi de se comprendre. C'est-à-dire que toi, tu arrives, ils vont dire, voilà, moi, j'adore ce col-là. On va l'appeler, je ne sais pas, moi, Saint-James. La fois d'après, tu vas dire, moi, mon col, c'est le Saint-James. D'accord. Donc, tu l'as référencé sous un nom particulier. Alors qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était complètement autre chose. C'était un western. D'accord. Alors, on était dans des… Ah, tu sais, le col italien avec une longueur de pointe de 6, un plié de col de 3,8, etc. Ah, donc, tu as référencé au fil des années. Petit à petit, on a référencé. Donc, au début, on a commencé avec des numéros, un peu comme des parfums. Oui. Puis, on s'est dit, ça ne parle pas aux gens. Je ne peux pas dire, moi, mon col, c'est 509 des AJ, puisque le mec, il est perdu. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc, on a commencé à leur redonner des noms. Oui. Après, on a trouvé que c'était plus facile. Puis, pareil pour les poignets. Les poignets, on ne leur a plus à donner des noms, on leur a donné des numéros. Oui. Tu vois, donc, il y a le poignet 1, 2, 3, 4, etc. Et puis, d'année en année, on en fabrique et puis on monte, on monte, on monte. Génial. Alors, moi, j'adore ça parce que c'est tout l'aspect un peu technique. Alors, parlons de col particulièrement. Il y a tout ce qui est le montage à l'intérieur. Alors, tiens, montre-nous. Comment montre-nous cette chose-là ? Donc, ça, c'est un col. Exactement. Ça, c'est deux cols, en l'occurrence. Alors, le col, on part d'un dessin. Oui. On part d'un dessin, donc, sur le papier, on pourrait faire un col par client. D'accord. D'accord ? Donc, dans le prêt-à-porter, forcément, on a prédéfini les choses parce que sinon, les gens, ils ne vont pas s'en sortir. Bien sûr. Et nous, on est sur des toutes petites variations. Vous s'imaginez qu'un demi-centimètre sur un col, ça devient énorme. Un demi-centimètre. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. La proportion. Et en fait, ça ne va pas à tout le monde. Oui. Donc, en fait, il faudrait presque, je ne vais pas dire un col par client, mais pas loin, si on est vraiment piqué. Bien sûr. Mais ça, il faut le faire sur la mesure. Pour une chemise sur mesure. Alors, c'est une demi-mesure industrielle. Bien sûr. Mais c'est fait à tes mesures. Et c'est fait à tes mesures. Et tu choisis les cols, les poignets, tout. Avec énormément d'altérations. D'accord. On a poussé le bouchon le plus loin possible au fil des années. Oui. Pour faire quelque chose qui soit le plus, comment dire, le plus propre, le plus précis possible. D'accord. Et par comparaison, le prêt-à-porter, c'est aux alentours de 150. Exactement. C'est ça. Donc, 150 pour un prêt-à-porter de très grande qualité, fait en Italie. 250 pour une mesure. Je peux témoigner que c'est très compétitif sur le marché par rapport à la concurrence. C'est compétitif. C'est organisé pour l'être. Oui. C'est-à-dire que moi, le marché, je fais de la veille. Je sais exactement ce qui se passe partout. D'accord. Et pas qu'en France, partout en Europe, voire un peu plus loin que l'Europe. D'accord. Et c'est mon fonds de commerce. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Les gens qui mettent le pied dans la mesure chez toi, ils arrivent à revenir en prêt-à-porter ou c'est difficile ? C'est difficile ? Oui. Après, il y en a, je trouve qu'ils font bien le pont parce que, si tu veux, ils vont acheter des produits en prêt-à-porter qui sont sur collection avec des exclusivités, des choses qu'ils peuvent avoir que sur l'instant. D'accord. D'accord. Et ça, c'est quand même super intéressant. Oui, parce que moi, je suis un peu comme ça. Alors, moi, je fais les chemises en mesure, bien sûr. Mais il m'arrive, quand je flash sur un tissu ou sur... Et tu as raison, exactement, une chemise en denim avec un col boutonné, etc. Volontiers, je le prends en prêt-à-porter. Et quelque part, c'est sympa, j'allais dire, de se laisser faire, de rentrer, de dire, tiens, j'avais pas d'idée. Oh, c'est super, je l'aurais jamais acheté, mais vu que je la vois, tu vois, je vais la prendre. Et puis, j'ai une occasion demain, je vais la mettre demain. Je suis d'accord avec ça. Et en plus, ça met un peu de... Moi, j'aime bien ce côté un peu magique, se dire, tiens, je m'attendais pas à ça, je l'aurais jamais acheté, mais vu que je la vois finie, je craque. Voilà, parle-nous des cols, alors. Donc, ça, c'est un col. Donc, on part d'un dessin. Ensuite, on va choisir ce qu'on met à l'intérieur. Ce qu'on met à l'intérieur, ça s'appelle la triplure. D'accord. La triplure, en fait, c'est une petite bande de tissu qu'on fait faire en France par une société qui s'appelle DHJ et qui, en fait, à la base... En fait, ça sert à renforcer le col. À renforcer, oui. D'accord. Donc, un col potentiellement sans triplure, c'est ce qu'on appelle un col souple, c'est ça ? Les Italiens le font de temps en temps ? Pas forcément souple. On mettrait une triplure parce que c'est quand même mieux, mais elle serait très légère. Très légère. Tu vois, tu as des bouquins de triplure qui sont épais comme ça, avec différents poids, différentes compositions. Il peut y avoir du coton, etc., etc. D'accord. Tu vois, tu as vraiment quelque chose de très, très, très commun. Et là, par exemple, ce que tu me montres là, c'est différentes triplures souples. Alors, moi, j'aime bien toujours, avec les gens, aller le plus loin possible et leur donner le maximum d'outils. Donc, sur le même tissu, sur un fil à fil, on a changé juste l'épaisseur de la triplure. Je vais montrer à la caméra. En fait, voilà, l'épaisseur est différente. Donc, ça, c'est un col hard, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est vraiment très rigide et il y a toute la gamme et ça, c'est un peu plus souple. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le choix même poussé jusqu'à l'extrême détail de voir le col, comment dire, la tenue du col. La tenue du col et sa légèreté. En fonction un peu du client, de son ressenti. Toi, quand je t'ai connu il y a 10 ans, tu as mis les cols très empesés. Très. J'aime bien que ça soit de la tenue. C'était très, très droit. Tu portais des cols anglais à l'époque, des tape-collars, très droits, avec un tout petit pied de col. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un peu plus italien. Je suis un petit peu plus lâché, on va dire, c'est vrai. Voilà, donc on amène un peu plus de souplesse. On a les baleines amovibles. Mais derrière, on a beaucoup, beaucoup de légèreté pour le rabat. Par contre, devant, on renforce un petit peu. Donc, tout ça, si on veut faire un parallèle pour les lecteurs, pour les auditeurs, etc. Pour les abonnés. Pour les abonnés, pardon. Imaginez qu'on parle d'assaisonnement. Voilà, toi, tu vas vouloir, j'allais dire, un petit peu plus de sel, un petit peu moins de poivre. D'accord. Et bien là, dans les triplures, on est pile là-dedans. On est dans le goût, quoi. Généralement, en surmesure, tu vis au milieu, un tout petit peu, au niveau… On discute un peu avec le client. Non, je me dis, pardon, en prête-à-portée, tu vis un tout petit peu au milieu. J'imagine qu'en surmesure, le client… En prête-à-portée, je vais te dire réellement les choses. Je prends entièrement la responsabilité de ce que je fais. D'accord. Je laisse rien au hasard. Bien sûr. Parce que si tu veux, d'une façon très, très, très scientifique, sur des tissus légers, arriver avec une triplure très, très, très épaisse, durée de vie, ça ne va pas tenir. J'ai compris. Donc si tu veux, je prends les devants. Je me dis, je pense au mieux pour mon client. Mais ça veut dire que… Ma question, en fait, ça veut dire que sur chaque modèle de semise en prête-à-portée, tu te prends la tête pour savoir quelle est la meilleure triplure. Oui, on a mis en place des grandes lignes parce qu'on est quand même là pour être optimale en termes de temps de préparation. D'accord. Sur le prête-à-portée, on s'est dit, voilà, sur tous ces tissus-là, tous ces poids-là, on utilise telle catégorie de triplure, etc., etc. On a fait un petit peu des grandes feuilles de route pour que les nanas à l'atelier, elles ne se trompent pas et qu'elles fassent ce qu'il faut. Excellent. Passons aux poignées maintenant. J'ai une petite… je pourrais jouer à la belote avec, à tout rose ou à tout bleu. Donc là, les poignées, même chose. Bon, si on est en mesure, tu as un choix complètement invraisemblable. Beaucoup, 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 beaucoup de choix. Alors, les deux grandes figures de style, c'est ce qu'on appelle les poignées simples et les poignées mousquetaires. Alors, les poignées mousquetaires, j'imagine, c'est une toute petite partie de ce que tu vends. Ça marche un petit peu pour le mariage, la cérémonie en général. Oui, bien sûr. Donc ça, ça prend de la place, c'est sympa. Après, derrière ça, on en voit un petit peu moins quand même. Oui, bien sûr. Pour les années. Même en commande spéciale, même en mesure, on en a quand même beaucoup moins en demande. Alors, poignées simples, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette nomenclature et à être sémantique, poignées simples, c'est simplement un poignet comme moi, avec un bouton boutonné, poignées mousquetaires, on est obligé de porter des boutons de manchette. Alors, il y a plusieurs écoles sur le sujet. Moi, je trouve que je porte de temps en temps des poignées mousquetaires avec des boutons de manchette, surtout pour les cérémonies, les soirées un peu spéciales, etc. Je suis moins adepte des boutons de manchette, on va dire, pour les tenues un peu business. Mais ceci étant, c'est strictement subjectif. C'est une question de goût. Et donc, chez toi, en mesure, j'imagine, the sky is the limit en termes de poignées. Tu peux les faire arrondies, coupées. Et il y a ce fameux... Alors, il a 50 appellations différentes, ce fameux poignet qui fait... On dirait que c'est un poignet mousquetaire. En fait, il y a un bouton au milieu. Le napolitain ? Le napolitain. Alors, moi, j'avais encore d'autres appellations. Enfin, bref, ce qui est assez joli. Et je trouve que c'est un peu une espèce de milieu comme ça. C'est ça. On a l'impression que c'est un poignet mousquetaire avec des boutons. Exactement. Ou un bouton. Oui, exactement. Tu sais faire ça, bien sûr. Et en prêt-à-porter, c'est... J'imagine, tu as les deux figures de style. Les poignées simples que tu offres en prêt-à-porter, généralement, ils sont droits, tout simplement, coupés droit ? Ils sont biseautés, un seul bouton. Parce qu'on a tendance à aller vers des choses plus simples. Il y a quelques années, on avait deux boutons plutôt biseautés. Mais voilà, suivant les cols, même dans le prêt-à-porter, je ne tiens pas en place. Je fais des variations. Donc, on va avoir un col français un peu plus long, avec un poignet rond, un seul bouton. D'accord. Un col boutonné. Ah, tu veux dire, tu mets en relation le col avec le poignet. Exactement. Il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent et un peu différent. D'accord. J'aime bien, justement, donner... Mais effectivement, après, ça reste les grandes lignes. Généralement, je ne les touche pas parce que les clients, une fois qu'ils ont essayé, ils ne veulent pas toucher. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous vous rendez-vous compte à quel point une simple chemise comme ça, ça devient un objet d'une technicité presque incroyable ? Parlons des boutons, parce qu'ils sont devant moi. Alors, les boutons, là, on est... Perle de corail, ici ? C'est toute une histoire. Alors là, c'est difficile à montrer. On ne va pas vous les montrer. Regardez, j'ai une poignée de boutons, mesdames, messieurs. Ça, c'est Mother of Pearls, c'est perle de corail, c'est ça ? En fait, c'est Mother of Pearls, donc c'est la plus belle nacre. C'est la nacre qui vient d'Australie. C'est de la nacre, c'est ça, qui vient d'Australie. Très bien. Et là, donc, on a des variations de couleurs quasiment infinies, c'est ça ? Voilà. Donc, on travaille avec un fabricant italien qui est spécialisé là-dedans, dans les boutons en nacre. D'accord. Et on passe du temps, justement, tous les ans, à sélectionner, à les faire teindre aussi, à leur donner des aspects plus ou moins brillants, mat, ou là, colorés. D'accord. Et ça veut bien dire que même sur la même chemise, il n'y a jamais deux boutons qui seront exactement pareils. Alors, on fait très attention, parce que ça, c'est trié à la main. D'accord. Ils sont tous grattés à la main, donc ils sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. On va même très, très loin. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, mais j'ai travaillé sur chaque petit détail. Et je me souviens que les personnes qui me suivaient, justement, chez eux, devenaient dingues, quoi. Parce que je leur disais, on va calculer aussi la profondeur, justement, de la gorge, pour que le fil de couture ne frotte pas dans le tambour de la machine à laver, pour éviter, justement, l'abrasion. Mesdames, Messieurs, Frédéric Costa, qui n'est pas un cadeau, qui est un cadeau pour ses clients, mais qui n'est pas un cadeau pour ses producteurs. Non, mais en même temps, il trouvait ça intéressant. Il disait, tiens, il est passionné, il va jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, il ne me disait pas non, quoi. Oui, oui. Alors, évidemment, règle numéro un, pas de bouton en plastique. Encore une fois, c'est ces conseils qu'on vous donne. Un bouton en plastique, tout de suite, ça dégrade une chemise, ça se voit. Mais c'est surtout qu'en fait, ça ne va pas avec. À un certain niveau, il faut des boutons en acre. C'est un peu comme une jolie voiture. Tu ne peux pas avoir des enjoliveurs. Ça va avec ces deux séries. Bien sûr. Il y aurait des incohérences. Alors, il y en a qui font ces incohérences-là. Il y a des grands, grands noms mondiaux. Parce que l'impact sur le prix peut être considérable. Les boutons, ça coûte très cher. C'est énorme. C'est-à-dire que tu vas passer de quelques centimes, de 0,001 à 0,005 à 50 centimes. Ah oui, donc c'est énorme. Un bouton comme ça, c'est 50 centimes d'euros. D'accord. Donc, ça veut dire que sur une chemise, déjà, tu en as pour 5 euros. Oui, entre 5 et 7 euros. Si tu dis ça dans un monde comme ça, les gens te prennent vraiment pour... Mais ça veut dire donc que quelqu'un qui produit des milliers de chemises, tout de suite, on parle de milliers d'euros de différence. Exactement. Le petit sachet que je t'ai amené, il y en avait pour 1 500 euros, là. Oui, mais je vais le garder. Tu vois ? Ben, je m'en doute. Je rigole. Bien. Continuons, donc. On a vu à peu près... Après, sur les détails d'une chemise. Attrape une chemise. Non, non, tu l'as devant, là. Voilà. Donc, montre-les des choses, par exemple. Alors, les baleines, évidemment. On en parle, les baleines de col. Alors, les baleines, c'est ce qu'on met dans le col. Oui. C'est cette petite partie-là. D'accord. Alors, elles peuvent être amovibles. Ici, là, voilà. Ça, c'est une baleine amovible. Elles peuvent être amovibles. Donc, ça veut dire qu'on les enlève. Oui. Ou elles peuvent être intégrées. D'accord. Alors, il y a deux écoles, là-dessus. Ils m'ont dit, ah, toujours amovibles, etc., etc. Bon, moi, je sais, personnellement, il m'est arrivé de porter des baleines de col intégrée. Bon, ça ne m'a pas changé d'avis. Je préfère quand même amovible, parce que j'aime bien ce petit mouvement. Puis, je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas. C'est presque un rituel chez moi. Quand je... Bon, d'abord, bien les enlever quand vous les mettez à la machine à laver, les baleines amovibles, mais c'est pour rigidifier le col. Alors, ensuite, vas-y, prends une chemise et détaille-nous. Si tu avais à me raconter cette chemise, alors, 5 minutes chrono, raconte-moi cette chemise. 5 minutes chrono, déjà, juste pour revenir sur l'histoire des cols, effectivement, en 2023, amovible ou intégrée, ça pourrait se discuter. Oui. Si on est sur la sémantique, une baleine amovible, c'est mieux. Ben oui. D'accord ? Maintenant, d'un point de vue technique, on a développé, justement, avec la société avec qui je travaille sur les triplures et les baleines, des montages particuliers. D'accord. Qui fait que pour que les gens gagnent du temps, surtout en entretien, ne perdent pas les baleines et ne se retrouvent pas avant les réunions. On a tous perdu des baleines. Ah, chérie, il y a son des baleines. Oui. On a fait un montage bien particulier qui, accessoirement, est beaucoup plus onéreux que de faire une simple baleine amovible. Ah bon ? Voilà. Ça coûte plus cher. Ah ben, chez moi, oui. Enfin, toi, à produire, ça coûte plus cher. Oui, j'ai une baleine à droite, une baleine à gauche, un montage particulier. D'accord. Enfin, ça a été vraiment une petite usine, vraiment quelque chose de très particulier. Ah voilà, ça c'est un scoop, parce que dans la tête de beaucoup de gens, une baleine non amovible, c'est une... C'est bien d'en parler. C'est un peu plus cher. Donc moi, j'ai pas mal de chemises en prêt-à-porter qui ont les baleines intégrées. Oui. Mais c'est pour que ça reste facile. Oui. Parce que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, si on est facile, on achète plus facilement et on porte plus les miennes que celles de mes confrères. D'accord. Tu vois ? D'accord, d'accord. Vous voyez, comme quoi, il faut pas s'appuyer sur... Bon, là, voilà, c'est bien de conserver les choses du passé. Bien sûr. Mais c'est bien aussi de regarder ce qui se passe dans le monde moderne. Oui. Et dans le monde moderne, on avance sur plein de choses. Donc ça fait partie aussi de mon travail d'aller regarder ce qui se passe et de l'apporter Et de tomber le coup, comme on vient de le faire à certaines idées reçues, notamment en termes de baleines amovibles. Donc Frédéric, je te propose un petit défi. On a pris une chemise de chez Awards, évidemment, devant nous. Et raconte-nous cette chemise techniquement en cinq minutes. Allez. Alors cette chemise, c'est peut-être la plus particulière de la boutique. Ah bon ? Alors en sept minutes trente. On va essayer en sept minutes trente. D'accord. C'est une chemise qui est entièrement réalisée à la main. Oui. D'accord ? Donc c'est notre... Voilà. C'est ce qu'on sait faire de mieux d'un point de vue technique sur nos chemises. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est technique que c'est mieux. Oui. Donc il faut bien faire attention que... Voilà. C'est pas parce qu'on vous met énormément d'opérations à la main que votre chemise est de meilleure qualité qu'une chemise qui est cousue à la machine. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est un point très très important. C'est un vrai débat de puristes. Alors moi, j'ai toujours eu pour tendance de dire ce que la machine fait mieux que la main, prenons la machine. Et ce que la main fait mieux que la machine, et ce que la machine ne pourra jamais remplacer, prenons la main. Voilà. Mais après, c'est toujours un joli geste d'avoir une chemise entièrement faite. Et un côté très artisanal, très italien et sensuel d'une certaine façon. Exactement. Donc quelque part, ça amène un petit supplément d'âme. Alors montre-nous cette chemise, parle-nous de construction, de couture, de point de couture, etc. Sur le choix des cols, on est un petit peu sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire le client va choisir son col. Tu commentes et je... Il va choisir son col, ça reste quelque chose de très personnel, on en discute, etc. Pareil pour la structure du col, on l'a vu tout à l'heure, on peut choisir l'épaisseur, ce qu'on appelle la triplure et la dureté. D'accord. On n'a pas parlé de quelque chose concernant les cols, mais je vais aborder ça très très rapidement. Sur le montage du col, c'est un petit peu comme sur les costumes. Il y a des montages qu'on appelle complètement thermocollés, d'autres semi-entoilés et d'autres en libre. Voilà. Bien entendu, ces options-là, elles sont accessibles et nous, on vous conseille au mieux en fonction de l'usage que vous avez de ce produit-là. Ça, c'était le petit appartement. Le standard, c'est plutôt semi-entoilé ? Semi-entoilé. Oui, d'accord. Encore une fois, pour des questions d'usage, de facilité, d'entretien, etc. Bien sûr. Bon, mais ça n'a pas une différence. Je veux dire, sur le prix, ça n'a pas un impact fort. Donc, il ne faut pas... D'accord. D'accord, d'accord. On est clair là-dessus. Ensuite ? Ensuite, on va choisir la gorge. La gorge, c'est la partie frontale de la chemise. Là, c'est ce qu'on appelle une gorge simple. On pourrait l'avoir avec une petite couture. Oui, c'est la gorge américaine. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une gorge simple. On n'a pas de gorge américaine devant les yeux. Ici, sur cette chemise-là. Ah, voilà. Sur cette chemise-là, la gorge est américaine. Ça, c'est une gorge simple. D'accord. Je vais vous la montrer. Je vais me cacher derrière la chemise. Hop ! Voilà. Donc ici, vous voyez, en fait, ça fait juste un seul pli au niveau de la fermeture. Voilà. Alors que la gorge dite américaine, ici, il y a une autre petite couture. Vous voyez, ça, c'est une gorge américaine. OK ? Et il y a les choses sans gorge pour les chemises un peu formelles. Exactement. On peut la recouvrir. On peut la recouvrir, c'est ça. Une gorge recouverte pour aller chercher les chemises de cérémonie. D'accord. Où on ne montre pas les boutons. Où on ne montre pas les boutons. D'accord. On cache les boutons. OK. Très bien. Continuons. Donc ça, c'est la première chose. Sur cette chemise-là, on remarque des tout petits points. Et là, je vous ai dit, c'est une chemise un peu particulière. Cette chemise, elle est entièrement faite à la main. Oui. Elle a toutes ces opérations qui sont réalisées à la main. Donc on a tout un tas d'options dessus qui ne sont pas forcément utiles. Mais on est dans le délire et ça fait du bien de temps en temps. Ah oui, bien sûr. Alors la couture, parce que c'est quand même très, très important pour les gens. Il y a un grand débat sur la couture simple aiguille et la couture double aiguille. Exactement. Moi, j'ai toujours appris que la simple aiguille, c'était plus artisanal. Et ça a créé un tout petit bourrelet, c'est ça ? Alors que la double aiguille, c'est un peu plus plat. Voilà, exactement. Et c'est plus industriel. Voilà, c'est une histoire d'équipement. Oui. Donc quand on parcourt les ateliers, il y a des ateliers qui sont très haut de gamme, qui sont équipés qu'en simple aiguille. D'accord. Et d'autres qui ont les deux, les deux lignes de production. Donc c'est une histoire, j'allais dire, vulgairement de cahier des charges, quand on fait du prêt-à-porter. D'accord. C'est-à-dire sur quelle ligne on veut produire. Ok. D'accord ? Il y a une différence de prix, j'imagine, dans la production. Il y a une petite différence de prix, mais encore là, on parle de quelques euros, ce n'est pas quelque chose de significatif. D'accord. Là, on est sur une simple aiguille. Oui, on est sur une simple aiguille. Quand c'est tout plat, et avec, de toute façon, on voit les deux lignes de couture, c'est une chemise un petit peu plus, on va dire, industrielle, mais surtout avec une technique double aiguille. Et là, c'est la technique simple aiguille. Simple aiguille. Et là, il y a ce fameux décalage à l'emmanchure. Oui, bien entendu. Alors là aussi, ça aussi, c'est quelque chose, encore une fois, on est dans le détail, mais moi, je trouve que ça apporte quand même un petit peu plus de confort. D'accord. Puisque si tu veux, machinalement, on va avoir la tendance à avoir les bras qui tournent un petit peu vers l'avant. Oui. Et le fait de ne pas avoir la couture, la même couture qui relie la manche au corps. C'est de la montrer, voyez, la couture de la manche, la couture du corps. Elles sont légèrement décalées, ce qui fait que ça donne plus d'aisance. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que si tu bouges ton bras, tu ne bouges pas ton torse, en fait. Exactement. Tu peux juste avancer ton bras. Alors, en décalant légèrement la couture, et ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi, d'un point de vue travail, atelier, c'est une opération supplémentaire. C'est-à-dire que les filles, elles vont finir, elles vont coudre le corps, elles vont monter la manche, elles vont coudre la manche. Donc, c'est deux opérations. D'accord. Donc, d'un point de vue business, financier, ça coûte plus cher. Bien sûr. Ça prend plus de temps. Donc, c'est plus d'argent qu'une chemise cousue d'un seul trait. Bien sûr. Bien sûr. Donc là, on est vraiment à chaque fois dans les détails. Mais si en rajoutant deux petits euros par-ci, cinq euros par-là, voilà, tout à l'heure, on parlait des boutons. Voilà, c'est la somme des détails qui fait aussi que c'est une chemise d'exception. Bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est des jolis boutons. Ce bouton, ces boutons-là sont montés en padigalina, en pâte de coque. En pâte de coque. Alors, en padigalina, c'est un terme italien qui fait que ça ressemble un petit peu à un trèfle. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui appellent ça point de Florence aussi. Point de Florence. Alors ça, c'est vraiment les puristes. Alors, j'avoue, moi, j'aime bien ça. Je trouve ça joli et je trouve ça classe. Et voilà, bon, c'est vraiment des tout petits points de détail. Ça ne vous changera pas la vie si vous n'avez pas une zampadigalina. Sur votre chemise. C'est compliqué. Ça, ça se fait à la main. Mais il y a des machines qui savent le faire. Il y a des machines qui savent le faire. D'accord. Il y a des machines qui savent le faire. Nous, c'est fait à la main sur les chemises sur meurtre. Mais il y a des machines qui savent le faire. Oui. Ça ne pose pas de problème. Après, tu peux avoir un très, très beau bouton cousu en croix ou cousu en parallèle ou cousu en H ou cousu en Y ou cousu en ce que tu veux. D'accord. Du moment que le bouton tienne, c'est la chose la plus importante pour nous et pour le client. Si on descend un petit peu plus bas, on a les hirondelles de renfort. Alors, on vous donne de la sémantique. Baleine de col, hirondelle de renfort, zampadigalina. Vous avez remarqué, c'est très animalier. Les baleines pour le col. C'est vrai. Les zampadigalina, les pattes de coq pour les boutons, je n'avais jamais remarqué. Les hirondelles de renfort. Ça fait penser un peu à des ailes d'hirondelle, finalement. Mais ça, je ne sais pas d'où ça vient. Cette histoire de sémantique comme ça, tu vois, des Italiens encore qu'on met l'ornée là-dedans. C'est possible. Parce que c'est très poétique, de la baleine à l'hirondelle en passant par le coq. C'est assez rigolo. Donc, c'est un bestiaire. Donc, ça, ça sert à quoi ? À renforcer un petit peu la partie avant et arrière. Oui. En mettant cette petite pièce de tissu. Historiquement aussi, sur les chemisiers, comme à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Oui. C'était un endroit où on signait nos chemises. Ah oui. Quand on faisait les chemises sur mesure, c'était une façon de mettre sa marque sans que ça soit ostentatoire. Oui. Et en plus, ça permettait de les repérer aussi, les chemises. Alors, après, tu as donc, bien sûr, là, elle n'est pas monogrammée, celle-ci, par définition, puisqu'elle n'appartient à la personne. Oui, ça, c'est juste. Voilà. Donc, ça, évidemment, vous le savez, vous pouvez mettre vos initiales. Alors, historiquement, je vous donne. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on mettait ses initiales sur une chemise. Alors, les gens disent parce que c'est sophistiqué, c'est chic. Pas du tout. À l'époque, bien avant l'ère de la chemise, entre guillemets, de production de masse, les gens, les nobles portaient des chemises blanches, tous des chemises blanches. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit un « blue color », un col bleu pour les gens qui n'étaient pas nobles, parce que les gens qui n'étaient pas d'extraction aristocratique n'avaient pas les moyens de laver leurs chemises chez les lingères constamment. Et donc, ils mettaient des chemises bleues qui étaient moins salissantes. Et les nobles, eux, les aristocrates ou les gens qui avaient de l'argent, mettaient leurs chemises à laver chez les lingères. Le problème, c'est que comme elles se ressemblaient toutes, il n'y avait même pas de pièces incurvées, c'était des espèces de choses très droites comme ça. Toutes les chemises se ressemblaient. Et donc, on était obligés de mettre un monogramme à la main avec les initiales pour savoir à qui appartenaient les chemises. C'est l'origine des monogrammes qu'on appelle des nombres et qu'on met sur la chemise. Et depuis, c'est devenu, on va dire, un petit signe de sophistication. Alors, il y a des gens qui le mettent très, très contrasté, très haut, même sur le poignet pour que ça se voit. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre ça au trois quarts sur le ventre et plutôt ton sur ton. Donc, voilà, mais c'est une petite signature. Moi, je mets H et je mets S au milieu. C'est ma femme, Sonia et J. J'aime bien avoir ma femme toujours un petit peu plus bas que le cœur, mais sur le cœur. Exactement. Ma femme qui a failli passer devant le projecteur juste parce qu'elle ne s'était pas aperçue. Vous voyez, comme on est naturel ici, qu'on était en train d'enregistrer. Elle pensait qu'on avait une petite discussion parce qu'avec Frédéric, on part chiffon de toute façon toute la journée. Voilà, on a fait à peu près le tour. On n'a pas vu les manches. Ah oui, vas-y, vas-y. On n'a pas vu les épaules. Allez, vas-y, vas-y. Les épaules sur cette chemise-là, on se rend compte qu'en fait, elles n'ont pas de couture. D'accord. Elles ont un tout petit point à la main. Oui. Tu vois ? Et en fait, moi, je pousse le bouchon encore plus loin en demandant aux filles à l'atelier d'avoir des points beaucoup plus resserrés en bas qui vont en s'agrandissant parce qu'on a beaucoup plus de torsions au niveau de l'aisselle. D'accord. Waouh. C'est très, très bien. Et donc, tout ça, c'est fait à la main, ça fait quelque chose de très, très propre. Pareil, ici, le carré, ce qu'on appelle, c'est cette partie-là. Donc, évidemment, pour que les gens comprennent bien, une chemise faite à la main comme ça, c'est généralement aux mesures. Oui, c'est qu'en mesure. Oui, c'est qu'en mesure. C'est qu'en mesure. Et là, on parle de quel tarif ? Eh bien, vous prenez le prix du sur-mesure qui est autour de 250 euros et vous ajoutez une centaine d'euros encore. Une centaine d'euros pour tous les passages à la main. Parce que c'est des heures de travail. C'est des heures de travail. En fait, ça se calcule, j'allais dire, au chronomètre. Oui. D'accord ? Alors, on n'est pas non plus, j'allais dire, Stakhanovic du truc. On ne va pas chronométrer derrière les filles à l'atelier. Mais il y a une notion quand même de rentabilité, de se dire, si on fait quelque chose, si on met 20 minutes à faire une boutonnière, ce n'est pas possible. Oui, évidemment. Quelque part, derrière, on est obligé de la vendre plus chère. Mais c'est un joli objet. D'accord. Et il y a un vrai supplément d'âme. Tu voulais parler des poignées, c'est ça, non ? Les poignées, c'est pareil. Oui, on a vu, du coup, les manches monter à la main. Pareil, quand on rajoute des petits renforts comme ça. Alors ça, Travetto ? Travetto, oui. Travetto. Alors, on peut en mettre aussi ici, on peut en mettre aussi en bas de... On les met, on les met partout, en fait. On les met sur les points de fermeture à chaque fois sur la gorge. D'accord. Là, il est un peu plus haut, on regarde. Un peu plus haut. Et à l'intérieur. Et on les met là-dessus. Et ici. Voilà. Donc, Travetto, c'est ce petit... Alors, beaucoup de gens adorent cette petite chose-là. C'est une petite signature comme ça. Tout est dans le petit niveau de détail. Mais ça a vraiment une fonction. Oui, c'est censé, sur le papier en tout cas, renforcer. En fait, c'est joli, quoi. C'est joli. Et puis bon, comme je dis souvent à mes clients, parce qu'il y en a qui me disent, mais à quoi ça sert tout ça ? C'est des chichis. Je fais, oui, mais ça fait du bien, le chichis. Oui, bien sûr. Quelque part, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui... Je reviens toujours à la notion de superficialité dans le sens littéral. Je pense qu'on en a bien besoin. Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur. Vous savez, j'ai deux obsessions. Baudelaire, la modernité, et Nietzsche, la superficialité par profondeur. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on a besoin de superficialité ? Aujourd'hui, on prend tout au sérieux. Tout est très sérieux. Tout est très codifié. Il faut que ça soit concret. On est devenu esclaves du concret. Même les journalistes, quand ils disent, mais oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je ne sais pas, moi, concrètement, ce que ça veut dire. La beauté, ce n'est pas concret. C'est subjectif. C'est du plaisir, c'est de la réjouissance, c'est de la joie, c'est se sentir beau, se sentir au meilleur de soi-même, et puis comprendre aussi ce qu'on porte. Et je trouve qu'on a un besoin absolu. Mesdames, messieurs, je vote pour la superficialité. N'en déplaise à tous les bien-pensants. Est-ce qu'on a fait le tour de cette chemise ? Non, pas encore. Si, peut-être, quand même. On pourrait dire qu'on a quasiment fait le tour. Il faut être attentif, pour nos jeunes auditeurs, au nombre de points au centimètre. Ça, c'est très important. Plus il y a de points, plus les coutures sont petites, plus on est sur quelque chose de qualité. Bon, on est autour de 9 points au centimètre. D'accord. On est sur quelque chose de bien. Ça peut aller jusqu'à 13, 14, 15 points ? Oui, mais après, il ne faut pas faire la course non plus. Je suis bien d'accord. C'est comme les super numbers dans les tissus. Un peu. Super 250, ça ne veut plus dire grand-chose. Et puis, rester sur les fondamentaux. C'est-à-dire que si on est dans le chichi, comme ça, comme on dit souvent, c'est qu'il faut que la base, elle soit parfaite. C'est-à-dire un beau tissu, une très belle coupe et un joli conseil pour que la personne ait le bon col et les bons poignets. Et après, le reste, c'est presque... Et après, le reste, j'allais dire, c'est la petite cerise sur le gâteau. Exactement. Tu vois ? Mais il faut que le gâteau soit top. Exactement. Très bien. Alors, vous avez eu l'anatomie d'une chemise. Je pense que vous savez à peu près tout. Ce qu'il faut savoir. Alors après, on pourrait aller encore dans un niveau de détail plus technique, mais je pense que ça vous intéresserait moins. Parlons cravate rapidement pour conclure cette émission. Alors, montre-moi cette chose-là. Je trouve ça vraiment rigolo et joli. « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » Il va la montrer à la caméra. On va le prendre tous les deux. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous ce que c'est, ça. J'imagine que c'est un nuancier. C'est un com' qui est fourni sur ça. Alors, celui-ci, je l'ai fait faire en Angleterre. Oui. Sur les médiaticiens les plus... Ce n'est pas un drapeau d'un pays, mesdames, messieurs. Ce n'est pas une nation. C'est la Fédération Sartoriale Internationale. Exactement. C'est un beau drapeau. Et donc, ça, c'est quand tu as fait faire ça, de nuancier, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on prend un dessin. Quand je le sors des archives, il est en noir et blanc. Oui. D'accord ? Et après, on va le colorier. D'accord. Et pour le colorier, on va choisir des fils en chaîne et en trame. D'accord. Donc là, on a toutes les chaînes alternées avec la trame. D'accord. Chaîne verticale, trame horizontale ou le contraire ? Non, c'est dans ce sens-là. D'accord. La chaîne est comme ça. D'accord. Et la trame est comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ça te permet de te rendre compte du rendu ? Du rendu. Ah oui. Et après, tu n'as pas fait toutes les travates. Tiens, ça, c'est joli. Voilà, tu as tout compris. Ou ça. D'ailleurs, tu fais ce geste-là, d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. Alors, si on va vraiment jusqu'au bout du bout, nous, les cravates, on les coupe à 45 degrés. Ah oui. Du coup, on plie toutes à 45. D'accord. Machinalement, on plie toutes à 45. Et donc, on va dire, tiens, sur ça, là, moi, je verrais bien ça. D'accord. Oui, j'ai compris. Ça va être joli. Qu'est-ce qu'on fait ? On la lance. Bim, on la lance. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. OK. Bon, ça, voilà. Donc, c'était un petit point de détail, mais j'adore. Hop, on va le balancer par là-bas. Boum, c'est parti. Alors, continuons maintenant. Alors ça, j'ai un truc bizarre devant les yeux. J'en ai deux, d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une... Une triplure. Une triplure de cravate. Triplure de cravate. Donc, ça, c'est l'intérieur de certaines cravates, de la grande majorité des cravates. De la grande majorité des cravates. D'accord. Qui, en fait, est un élément ultra technique, fabriqué encore une fois par des sociétés qui font leur chiffre d'affaires en faisant des choses comme ça. Ah oui. Donc, il faut comprendre que dans chaque cravate, quand on est cravatié, on a choisi la triplure. D'accord. C'est-à-dire que sur un tissu léger, si je veux obtenir telle main, parce que ça s'appelle la main, je vais mettre telle triplure. Il faut que je mette ça à l'intérieur. Exactement. Donc, ça, c'est l'avant de la cravate. Oui. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière. Voilà. On les fait déjà pré-coupés pour des questions, justement, de précision et puis aussi de temps parce qu'on est quand même conditionné par le temps. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est à partir de ça qu'on a la forme de nos cravates. Si elle est doublée, tu la mets jusqu'en bas. Sur une cravate 7 plis, généralement, ça s'arrête. Ça dépend. On peut faire des 7 plis doublés, d'autres non doublés. D'accord. Avec des triplures ou pas de triplure. On peut faire ce qu'on veut. Ça dépend un petit peu de la philosophie qu'on a. Et ça, elle est propre à chacun. Oui. Toi, tu laisses un peu de triplure quand même, même sur une 7 plis au niveau du haut de la cravate. Eh bien, regarde, je vais te faire un parallèle avec la gastronomie. Oui. Maurizio Marinella, à Naples, il aime les mains bien épaisses. Oui. Donc, il met de la triplure. Il met de la triplure, d'accord ? Alors que c'est un des cravatiers les plus célèbres du monde, mais il aime la triplure. Il aime la triplure. Il aime qu'elles aient une main un petit peu ferme. Oui. Jean-Claude Colbon, à Paris, chez Charvet, il aime que la soie parle toute seule. D'accord. Il met une triplure très légère. Oui. Il veut que quand tu touches la cravate, ta main, elle plonge dans la soie. Moi, j'ai vu des cravates à Naples sans triplure du tout. Oui. C'est particulier. Bien sûr. Avec Calabresé, d'ailleurs, notre ami, on avait fait une sérénité en 12 plis. C'était un petit délire comme ça qu'on s'était fait. C'était très particulier. Par contre, ça consomme énormément de soie, évidemment, parce qu'il faut que c'est une main. Voilà. Et je ne suis pas convaincu qu'au fil... Alors, c'est très beau. On le refera... Enfin, je ne sais pas si on le refera un jour ou pas. Mais c'était juste une petite performance qu'on pouvait faire. On avait fait 12 modèles. Oui. Mais c'était sympa. Oui, c'était très sympa. C'est une forme de délire, une forme d'art. Moi, j'aime bien qu'elle soit onctueuse. On utilise des mots, on a l'impression qu'on ne parle de crème fraîche. C'est vrai. Non, je te promets. Les gens nous entendent parler... Là, tu portes une 7 plis. Ah non, c'est une 3 plis normal. C'est une 3 plis toute simple. C'est très joli. Une 3 plis normal. Là, il y a une triplure. Il y a une triplure et il y a une doublure. Parce qu'elle est doublée. Vous voyez, elle est doublée. Exactement. Donc, vous pouvez cacher cette chose-là, la triplure qui donne de la main. Donc, voilà, vous voyez, pas de... Comment dire ? Et si tu veux, ce n'est pas parce que tu as une 7 plis non doublée à 179 euros que c'est mieux qu'une cravate, comme la mienne, qui coûte une centaine d'euros ? Oui, c'est ça. C'est une histoire de goût, de jour, d'approche. Alors, moi, je peux vous dire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cravates. J'ai des 3 plis, j'ai des 7 plis, j'ai même des 12 plis. Donc, j'ai des triplures, sans triplures, avec doublures, sans doublures. Ce n'est pas très important. Je pense qu'encore une fois, vos meilleurs amis dans le monde sartorial, c'est vos yeux et vos mains. Et votre nez aussi, un tout petit peu. Parce que moi, j'aime bien me mettre sur les cravates en soi. Je trouve que ça sent bon. On en a parlé dans la précédente émission. Il y a quelque chose de très sensuel dans tout ça. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, pour résumer, chemise de qualité. Donc, on vous a donné quelques points de repère. On vous a donné les grands fondamentaux. Faites attention au col. Choisissez bien. Ah oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est que je pense que le choix d'un col est aussi dicté par la morphologie de votre visage. C'est-à-dire que si vous avez une toute petite tête, ne mettez pas des cols très généreux parce que vous allez être complètement perdu. À l'inverse, si vous avez comme moi une grosse tête, je n'ai pas dit la grosse tête, j'ai dit une grosse tête, eh bien, moi, j'ai besoin de cols assez généreux parce que j'ai une tête assez volumineuse. Donc, je pense qu'aussi, il y a un respect de proportion. Mais encore une fois, avec quelqu'un comme Frédéric dans la boutique, il vous conseillera sur ce genre de choses. Les proportions, c'est vraiment la clé de tout dans l'art sartorial. Donc, voilà, Awards, 45 rue d'Amsterdam dans le 8e arrondissement de Paris, à la frontière entre le 8e et le 9e. Costume sur mesure, aux alentours d'entre 1200 et 1500 euros, avec un travail extraordinaire fait en Italie. Chemise sur mesure et chemise en prêt-à-porter. 250 à peu près pour la chemise sur mesure. Une 150 à peu près pour la chemise en prêt-à-porter avec un choix complètement pléthorique. Alors, chez lui, le choix est inversement proportionnel à la taille du magasin. Oui, c'est ce que tu dis souvent. C'est tout petit. Mais il y a un choix au centimètre carré qui est absolument délirant, ne serait-ce qu'en termes de cols. Je vous conseille d'aller faire un tour. Il y a tous les cols qui sont disponibles chez lui. C'est une hallucination. Et voilà. Donc, ça, c'est les chemises, les accessoires, les cravates, les trois plis, les sept plis, des pochettes, évidemment, des bandanas, des foulards. Le tout fait dans les règles de l'art. En grande partie en Italie. Pour la majeure partie, presque tout d'ailleurs. Tout est fait en Italie. Parce qu'en France, on n'a plus grand-chose, hélas. Un petit peu en Angleterre pour les bretelles. D'accord. Avec Albert Hudson qui est encore une jolie maison anglaise. Bien sûr. Et puis, c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est en Italie. Oui, mais pour des questions de savoir-faire. Oui, bien sûr. Donc, il faut travailler avec les gens qui ont le savoir-faire qu'on réglage. Exactement. OK. Merci beaucoup, Frédéric, de ta visite. Je pense qu'on a maximisé le temps, comme on dit aujourd'hui dans les cabinets conseils. On a maximisé ta présence ici. Donc, je vous invite. Alors, encore une fois, Awards, vous savez, on est amis. J'ai toujours soutenu cette maison depuis presque dix ans maintenant. Parce que je sais que Frédéric fait un travail remarquable. Je n'ai pas d'action chez lui. Je vous mets tout de suite à l'aise. Je ne suis pas payé à la commission sur la vente de cravates. Sans ça, je rigole. J'aurais gagné beaucoup d'argent. Non, je rigole. C'est juste que je le charrie. Donc, c'est juste parce que là, vous êtes dans le type de personnes qu'on aime et qu'on soutient, des amoureux de la chose sartorial, des passionnés qui, au-delà de vous vendre un produit, vont vous faire vivre quelque chose de différent. Et même, on pourrait dire que, bon, c'est vrai que sur une toute petite boutique comme ça, c'est mieux quand même que si vous achetez. Vous n'allez pas faire du tourisme pour aller voir Frédéric Costa. Mais je suis sûr qu'il ne vous mettrait pas à la porte si vous voulez en savoir plus sur la cravate et sur la chemise et prendre une photo avec lui parce que ce monsieur est en train de devenir très célèbre. Je vous donne rendez-vous. Donc, merci Frédéric de ta visite. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, merci pour cette très jolie chemise. Je suis très fier d'être l'un des tout premiers à la porter. Ah, là, t'es le premier. Oui, alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. Mais au moment où on l'enregistre, je suis sûr d'être le premier. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que les choses vont s'arranger à Paris. J'imagine que quand cette émission sera diffusée, les choses se seront arrangées. Habillez-vous. Soyez chic. Soyez beau. Soyez gentil. Soyez élégant. Soyez gracieux. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et prenez soin des autres surtout. A très bientôt, mes amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada